Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 23 octobre et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Une large partie de cette émission sera consacrée à l'Europa League avec le retour sur la défaite hier des Girondins de Bordeaux. Vous l'avez certainement suivi sur notre antenne dans cette émission. Les réactions au coup de sifflet final du président Jean-Étrio et de notre attaquant, Tchèque Diabaté. Et puis on va vite, vite, vite se plonger sur la Ligue 1 avec la 11e journée, dimanche à 17h. La réception de trois conférences de presse aujourd'hui sur la pleine des Sports du Hayan. Vous entendrez Enzo Crivelli, Clément Chantome et Willy Sagnol. Avec Roxane sur ce plateau, retour sur vos réactions dans les réseaux sociaux. Le tour du web pour les toutes dernières infos également. Et puis des vidéos insolites, histoire de sourire dans cette fin d'émission. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver le flash d'actu de Girondin TV présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Mariners Blancs. On revient bien évidemment sur la défaite hier soir en Europa League des Girondins. C'était face à Sion au Matmut Atlantique. Défaite un but à zéro. Bordeaux qui est désormais dernier de sa poule avec seulement deux points. Dans l'autre match qui opposait Liverpool à Rubin Kazan, il y a eu match nul, un but partout. Notez également l'expulsion de Wabi Kazri pour deux cartons jaunes. C'était en fin de match. Il sera donc au moins privé du match retour à Sion dans 15 jours. En attendant, Bordeaux se concentre bien évidemment sur le championnat et la réception de Troyes. Ce sera ce dimanche à 17h au Matmut Atlantique. Les stats à présent entre Bordeaux et Troyes dans toute l'histoire. Notez qu'il y a eu 14 confrontations à Bordeaux. Donc 8 victoires de Bordeaux, une seule victoire de Troyes. C'était en 2001 et 5 matchs nuls l'an dernier. Il y avait eu d'ailleurs match nul, 0 à 0. Enfin, dernier mot pour vous dire que l'arbitre de la rencontre sera M. Njimi. Il arbitrera son troisième match de la saison. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Allez, on va revenir avec vous sur la défaite des Girondins de Bordeaux. Dans quelques instants, c'était hier soir face au football club de Sion. On va écouter aussi la réaction du président Jean-Louis Triot. Malgré la défaite, la qualification est encore jouable. Ce sont vos stats. Exactement, tout à fait. Oui, grâce au match nul de Cazan à Liverpool, un but partout. Alors certes, la défaite à un passation met un coup de tête derrière les têtes bordelaises. Cependant, rien n'est encore joué, loin de là. Les Suisses sont en tête avec 7 points et filent vers une qualification, c'est évident. Mais derrière, tout est très serré. Liverpool compte 3 points. Le Rubin-Cazan comme les Girondins en ont 2. Bordeaux se déplacera 2 fois. Donc, ce sera à Sion, puis à Liverpool. Alors que les Reds iront en Suisse et en Russie dans 15 jours. Bien sûr, il faudra faire beaucoup mieux que hier soir. Mais tout est encore jouable. C'est vrai. Et la qualification passe quasi obligatoirement par un score favorable. Une victoire la semaine prochaine des Girondins de Bordeaux en Suisse face à ce même club du football club de Sion. Hier, il y avait beaucoup de déceptions au coup de sifflet final. Je vous propose d'écouter notre première réaction, celle du président Jean-Louis Triot. Quelle est la réaction, président ? Je ne sais pas, tu n'as pas l'enregistrement de la semaine dernière. Tu le repasses et puis voilà, tu as la réponse. Je veux dire, ça devient fatiguant de revivre le match de la même façon. Je trouve que Sion nous a montré ce qu'il faut faire quand on a envie de gagner un match. C'est-à-dire être organisé, agressif, solidaire, en mouvement, tonique. Et nous, je ne sais pas, de la bouillie. En plus, il faut être un peu objectif quand même. On a dû tirer, vous avez peut-être fait les comptes, moi je n'ai pas fait, mais on a tiré souvent au but. Je ne crois pas qu'on ait cadré une seule fois. Et eux, je ne pense pas qu'ils aient tiré beaucoup. Mais ça suffit pour en mettre un. La différence, elle est là. Il y a un doute qui s'est installé dans cette équipe-là, non ? Un doute, je ne sais pas, manque d'ambition, manque d'ambition. Quand on joue un match à domicile pour se qualifier en phase de groupe, on se livre totalement. Et puis alors à la fin, quand tu menais 1-0, que tu en prennes 2 ou 3, ça ne change rien. Il faut jouer pour marquer. C'est assez récurrent quand même. Après, chacun y va de sa partition. Il n'y a plus de collectif, plus de jeu, plus d'équipe. Et est-ce qu'il y a des solutions ? Il faut se réveiller. Et on ne va pas capituler, ni baisser les bras. Même en Europa League, il suffit d'inverser le résultat. On va à Sion dans 15 jours, il faut les gagner là-bas, puis c'est tout. Et puis c'est dire qu'on y va pour gagner. Et que je se donne les moyens, et puis qu'on ait un comportement sur le terrain qui nous permette d'espérer gagner. Donc ça reste quand même un objectif ? Tout à fait. Ce n'est pas tout pour le championnat aujourd'hui ? Non, non, pourquoi ? Mais c'est tout pour tout. De toute façon, déjà, on va commencer par 3 ce week-end, en espérant être à la hauteur. On ne devrait pas se poser des questions, mais on finit par se poser des questions. Il y a de la colère. Elle a l'air rentrée, mais elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais dire, je ne vais pas les matraquer. Ce qui me choque le plus, c'est que quand eux font l'analyse après match, leur analyse est juste. Mais le match suivant ne tienne pas de compte de l'analyse qu'ils ont faite du match précédent. Je trouve ça assez curieux, cette absence de réaction, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils n'ont pas fait comme il faut. Et ils savent très bien ce qu'ils devraient faire. Et le match d'après, on dirait qu'entre l'analyse d'après match et le match suivant, ils ont tout oublié. C'est un peu fatigant. Est-ce qu'il y a aussi un peu d'inquiétude ? Non, pas d'inquiétude, parce que l'Europa League, ça va se jouer sur le prochain match. Donc là, ça sera qui tout double. Le championnat, on voit que par chance, quelque part, on n'est pas les seuls à ramer. Les écarts, sauf avec les tout premiers, ne sont pas significatifs. Donc on peut toujours revenir dans les points. Le championnat va être encore long. Mais bon, je voudrais, je ne sais pas comment, mais faire en sorte que quand on reproduise durablement, pendant 90 minutes, ce que l'on a su faire, pas vraiment ce soir, mais d'autres fois, pendant un quart d'heure, 20 minutes, pourquoi on n'est pas capable de le reproduire pendant 90 minutes, pourquoi on perd le fil ? Quand j'ai vu ce début de match, il n'était pas brillant, mais en face, ce n'était pas terrible. Bon, je dis, ça ne devrait pas être trop compliqué. Puis à force d'être moyen, on met nos adversaires en confiance. Donc ils se disent, après tout, ce n'est pas terrible en face. Et puis voilà, on subit. Avec ces prestations, ça ne va pas aider à remplir le stade ? Et avec une dissimule, les spectateurs, ce soir, c'est pas ? Ce n'est pas un problème de prestation. Le même match à Chabon, il faut arrêter avec ces histoires de stade, vous commencez à m'emmerder avec vos questions sur le stade, je vous le dis clairement. Même match à Chabon, on aurait fait 8000, bon, ça va, quoi. Ah si, le niveau proposé, on ne peut pas dire qu'il est satisfaisant. Tu perds un zéro contre Sion, chez toi. Montpellier, tu ne peux pas gagner ? Oui, si, je crois que je le dis. C'est pour ça que j'ai l'impression un peu de me répéter. Mais le niveau individuel, c'est ça qui est frustrant. On n'aurait que des brelles. Bon, on dirait, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Il y a des garçons qui ont un petit peu de talent. En tout cas, plus que ce qu'ils montrent. Donc, ce qui m'agace, c'est que l'on n'arrive pas sur le terrain à avoir une organisation, un collectif, une solidarité, comme on a pu l'avoir quelquefois, et encore une fois, qu'on ne puisse pas l'avoir durablement. C'est quand même la façon la plus simple de jouer au football. On sait que c'est un sport collectif. Quand ça passe par un travail collectif, on ne demande pas à un type de prendre le ballon et de dribbler 10 adversaires pour aller marquer un but. On lui demande juste de rester en place, de donner le ballon, de se proposer, de jouer avec du mouvement, de ne pas être, comme je le vois des fois, à 5 derrière pour un ballon. Par contre, on a besoin d'être 5 derrière pour jouer le ballon. Il suffit d'être 2. Donc, il y en a 3 qui ne servent à rien. Bon, et dedans, on attend sur la ligne des 18 mètres adverse. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? J'ai l'air d'être aussi naïf dans le jeu et désorganisé. Ça m'a huri de la part de garçons qui jouent au football depuis plus de 10 ans. J'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. La réaction de Jean-Étriot, celle de Tchèque-Giabaté dans quelques instants. On parlait de qualification qui était encore mathématiquement tout à fait envisageable. D'ailleurs, les supporters peuvent participer à un sondage, Roxane. Exactement. Sur notre page dédiée aux supporters, le paddock sur le site girondin.com, on vous pose cette question. Pensez-vous que la qualification pour les 16e de finale est encore possible ? Alors, pour le moment, le nom l'emporte à 77%. C'est sûr, à chaud, il y a beaucoup de déceptions de la part des supporters. Mais il s'agit de résultats temporaires. Vous pouvez encore continuer à voter. Allez, on va revoir le but, le but suisse. Et ensuite, le carton rouge de Wabi Kazri. Puis on en reparlera dans quelques minutes. Tout d'abord, un coup de chapeau à Adam Ounas. C'était sa première participation dans une compétition européenne. Voilà, entrée en jeu pour le dernier quart de Bordeaux-Sion. Adam Ounas a disputé hier soir son premier match européen. Le jeune de milieu de terrain offensif a tenté d'apporter sa vivacité, sa technique et son envie dans les dernières minutes de jeu. Ça s'est ressenti, bien évidemment. Espérons que les prochaines sorties européennes d'Adam soient plus heureuses. Et puis Wabi Kazri, à présent, il est rentré, lui, autour de la 70e minute de jeu. Wabi Kazri qui a pris deux cartons jaunes, ça vaut un carton rouge. Tout à fait, Wabi Kazri a vécu vraiment une mauvaise soirée face aux F-Sessions. Alors, il est entré, vous le disiez, en cours de jeu. Le meneur des Girondins a reçu deux cartons jaunes en l'espace de 10 minutes. Le premier pour contestation, le second pour une semelle. Il a été expulsé et sera suspendu pour la quatrième journée en Suisse dans 15 jours. Il faudra attendre quand même la commission de discipline UEFA pour savoir si le Bordelais écope de plus d'un match de suspension. Et puis aussi averti pour la seconde fois en face de poule, Enzo Crivelli et Clément Chantaume sont sous la menace d'une suspension. Le prochain avertissement sera fatal et les privera d'un match. Et là, on voit effectivement les altercations qui ont eu lieu suite à ce carton rouge de Wabi Kazri. C'est vrai qu'il prend la cheville, c'est vrai qu'il prend la cheville, mais bon, c'était franchement dans le jeu. Allez, carton rouge pour Wabi Kazri. On connaîtra son sort la semaine prochaine en Europa League. Il sera certainement suspendu au moins une à deux rencontres. On imagine un ancien Bordelais a brillé en Europa League hier. Voilà exactement, c'est ce qu'indique le site girondin33.com. Quelques jours après un triplé en championnat avec son nouveau club de la poêle Nicosi, où il explose les compteurs, l'ancien buteur bordelais Fernando Cavenagui a retrouvé les joies de marquer en Coupe d'Europe Emmanuel, oublié d'ailleurs depuis sa période girondine, d'un pénalty égalisateur contre l'Asteras Tripolis. L'Argentin a planté son 11e but de la saison. Bravo à lui. On regarde la joie sur ce tweet. Voilà, ça a fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux, l'ancien girondin. Allez, Fernando Cavenagui, qui n'était donc pas sur la pelouse du Matmut Atlantique, puisque si bien les gens de Bordeaux n'ont pas réussi à égaliser, du moins ouvrir le score, ou égaliser et à l'emporter, bien évidemment, tout ça va de pair. Tchèque Diabaté, il était sur le terrain, notre attaquant. Il n'a pas pu débloquer la situation. Il est déçu, mais regardez, il a encore beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite et la poursuite de cette compétition. Oui, ça va, ça va. Bon, je sais que c'est la très mauvaise opération ce soir. On attendait une réaction bandelaise, elle n'est pas venue. C'est sûr, c'est sûr que ce soir, il fallait gagner. Il n'y avait pas d'autres explications, il fallait absolument gagner. Mais ça n'a pas été le cas. Mais il ne faut pas baisser les bras. Je trouve qu'on passe une période difficile. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait quelques matchs quand même. On joue un match où on prend un but, on ne marque pas, on prend un carton rouge. Voilà, on passe une période difficile. Mais il faut continuer à travailler. Il n'y a pas d'autres solutions. Qu'est-ce qui se passe ? Le doute est installé dans cette équipe ? Quand c'est comme ça, c'est vrai qu'on doute un peu quand même. C'est normal. Parce qu'à chaque fois qu'on prépare les matchs, on se dit, les gars, il faut qu'on gagne ce soir. On vient avec l'envie de gagner. Et si ça ne se passe pas comme on veut, un match, deux matchs, à un moment donné, il y a des doutes. Est-ce que vous avez perdu votre football ? Non, on n'a pas perdu notre football. Je pense que vous avez vu les matchs, on a eu des occasions, on est allé les rechercher. Mais moi, je dirais que voilà, pas de chance. On n'a pas de chance, franchement. Parce que pour moi, c'est un match qu'on devait gagner. Mais on passe à un moment où on n'a pas de chance. Ça arrive souvent dans le football. Mais la solution, c'est ce que je viens de dire. Continuez à travailler. Il ne faut pas baisser le bras et garder la confiance. C'est terminé pour la qualification. Vous n'avez que deux points. Il reste neuf points, c'est vrai à prendre. Mais ça va être compliqué. Je ne dirais pas que c'est terminé. Oui, ça va être compliqué. De toute façon, on va essayer de préparer nos matchs. Et voilà, on a vu cette équipe-là. On sait qu'il y a les matchs et retours là-bas. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses. On a vu comment ils jouent. C'est une équipe qui défend bien. Mais il faut continuer. Ce n'est pas fini. Tant qu'il y a la possibilité, on va aller chercher quelque chose. Il va falloir basculer sur trois. Une équipe qui est mal classée. On sait que Bordeaux n'aime pas jouer ce genre d'équipe. Ce n'est pas qu'on n'aime pas jouer ce genre d'équipe. Mais comme je viens de dire, nous, aujourd'hui, on a besoin de gagner. Et je vous assure que si on arrive à gagner un ou deux matchs, vous allez voir, tout va changer. C'est des périodes où on doute un peu. On se dit comment ça va se passer. C'est des moments difficiles qui arrivent dans une saison, qui arrivent dans la vie. Nous, à Bordeaux, on passe des moments difficiles. Après, ça peut tourner à tout moment. Merci. Au terme de cette soirée, cette journée d'Europa League, deux clubs ont réussi à s'imposer malgré tout. Voilà, Monaco et Saint-Etienne ont remporté une courte mais précieuse victoire hier soir et se sont relancés dans la course à la qualification pour les 16e finale de l'Europa League. D'ailleurs, demain dans le journal, l'équipe, on vous proposera un beau reportage au cœur de l'AS Saint-Etienne, 40 ans après la saison qui a propulsé les Verts en finale de Coupe d'Europe. Les journalistes s'immergent jusqu'au printemps dans le quotidien de l'AS Saint-Etienne. En revanche, la crise sportive n'en finit pas pour l'OM. En grande difficulté, vous le savez, en Ligue 1, ils sont 16e actuellement au classement. Les hommes de Michel vivent également un calvaire sur la scène européenne et ont subi hier soir un revers à Braga, 3 buts à 2. Un scénario terrible pour les Olympiens avec un troisième but encaissé à la 88e minute par Alan après avoir cravaché pourtant pour revenir au score par Romain Alessandrini et Michi Bacchou-Yahi. Voilà donc pour le volet Europa League de cette émission. Allez, on se plonge dans la 11e journée de Ligue 1. Je vous propose de regarder l'intégralité des rencontres, des confrontations qui vont commencer dès ce soir avec Caen face à Nantes, Lyon-Toulouse, Lorient-Rennes, Montpellier-Bastia, Angers-Guingamp, Ajaccio-Nice, Reims-Monaco, Lille-Marseille, Bordeaux-Trois. Et en clôture de cette 11e journée, le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'AS Saint-Étienne dimanche soir. Quelques stats dans quelques instants des confrontations entre Troyes et Bordeaux. Bordeaux et Troyes juste avant, ça va nous servir de transition. Je vous propose d'écouter Willy Sagnol qui était en conférence de presse ce matin sur la plaine des sports du Hayant. Il est revenu bien évidemment sur la défaite en Europa League, mais il se projette aussi sur cette 11e journée qui intervient, arrive dans moins de 48 heures. Vous le savez, à réception de Troyes, dimanche à 17h au MatMute Atlantique. D'ailleurs, venez nombreux soutenir les Girondins de Bordeaux. On écoute le coach Willy Sagnol. Willy, on imagine que c'est du style de trouver le sommeil après un match premier. Non, on ne le cherche pas de toute façon. On ne le cherche pas. On cherche des solutions. Ils ne sont pas forcément dans le sommeil. Vous avez revu le match ? Oui. Dans la nuit, je veux dire ? Oui. Il y a des entraîneurs qui parfois utilisaient cette expression. Je n'y croyais pas. Je me disais qu'ils exagéraient un peu. Mais il faut être un peu maso aussi, parfois, pour trouver des solutions après. Je dirais que les raisons de la défaite d'hier sont multiples. Après, elles ont toutes un degré d'importance différent. Je dirais qu'on a quelques joueurs qui jouent un peu avec le frein à main, actuellement. Je pense par peur de mal faire. D'autres, peut-être, sont... La situation actuelle difficile font que c'est une situation peut-être compliquée à gérer pour d'autres. Mais quoi qu'il arrive, la situation est difficile pour tout le monde. Donc c'est à nous de trouver les solutions ensemble. Par le travail, retrouver un peu de joie, parce que je pense qu'elle est un peu partie ces dernières semaines. Retrouver un peu des sourires. Parce que c'est la joie qui amène l'engagement. Et c'est l'engagement qui amène la performance. Le principal souci, est-ce que c'est pas le fait que, sur les deux derniers matchs qui ont donné à peu près le même contenu, vous avez changé beaucoup de joie. Vous avez essayé autre chose hier soir. Et au final, c'est aussi insipide, compliqué. Oui. Après, je suis pas forcément d'accord sur le même contenu entre les deux matchs. Je trouve qu'hier, il y avait quand même plus de contenu que face à Montpellier. Où là, c'était extrêmement pauvre. Sans avoir fait mal à cette équipe de Sion, on a quand même eu des situations favorables. Si on n'en a quasiment pas eu. On revient toujours à ce problème d'efficacité. Mais le salue ne passera que par le jeu. Que par le jeu. Retrouver du jeu. Retrouver de l'envie dans les courses. Dans les courses vers l'avant. Essayer de faire mal à des défenses. En les percutant, sans arrêt. Et pour ça, on a besoin de se situer aussi un petit peu plus haut sur le terrain. On a besoin d'avoir une défense qui accompagne un petit peu plus le reste du bloc. Pour éviter de trop s'étirer. Et pour essayer justement de donner un peu moins de distance à ne pas courir à nos joueurs offensifs. Est-ce que votre jeu n'est pas devenu un peu lisible pour l'adversaire ? Parce qu'on constate que si on avait trouvé de bonnes réponses tactiques. On peut également. On peut dire qu'il avait prévu que Cazerie, par exemple, tirait sur la gauche fréquemment. Il fermait bien ce côté. Pardon ? Montpellier avait prévu que Cazerie, par exemple, va souvent sur la gauche. Il fermait très bien ce côté. Ce qui fait qu'il n'avait pas de position de tir. Et hier, comme en tolo, avait aussi trouvé une réponse tactique à votre jeu. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se feraient pas de mieux trop lisibles dans votre jeu ? De toute façon, c'est toujours compliqué de toujours pouvoir surprendre un adversaire. Même pour schématiser, le jeu de Barcelone est lisible aussi. Mais la qualité des joueurs de Barcelone fait qu'ils sont difficiles à attraper. Le match d'hier, les quelques occasions de chèque ou celles de Thomas ou celles de Clément, si on en met une ou deux au fond, le débat d'aujourd'hui n'a même pas lieu. La question aujourd'hui n'est pas de remettre en cause ce qui a marché jusqu'à présent. Parce que le fait que Kazri part à gauche, ça a souvent marché. Ce qui est la question d'aujourd'hui, c'est quoi faire, comment faire pour qu'on redevienne une équipe qui soit capable d'attaquer par vagues. Aujourd'hui, on n'attaque pas par vagues et donc on a du mal à faire mal. Vous n'avez peut-être pas forcément utilisé le lien de la concurrence, parce que c'est paradoxal d'avoir ce moment où vous récupérez petit à petit tout le monde, presque, à part Greg, que votre équipe n'a jamais paru aussi friable. Vous êtes plus solide finalement quand vous jouiez avec les jeunes à Saint-Étienne, au mois d'août ? Oui. Aujourd'hui, si on fait un constat après les deux derniers matchs, oui. Vous avez plus de choix que jamais, en fait, pour la première fois. Comme blessé, on a vu que Nicomènes ne l'étaient pas là. Non, il est blessé, oui. C'est son genou toujours. Genou qu'il a embêté, enfin pardon, excusez-moi, embêté toute la saison passée. Le re-taquine là depuis une petite semaine maintenant. C'est aussi une grosse perte pour nous, parce que depuis le début de saison, c'était souvent lui le déclencheur. Beaucoup de ballons passés par lui, avec sa qualité technique. Il perd peu de ballons dans un match. Et on se rend compte qu'hier, on a perdu beaucoup de ballons dans des zones où d'habitude, Nico est présent. Et où justement, on a un petit peu plus de, je dirais, de consistance. Est-ce que vos problèmes ne viennent pas aussi de votre déchet technique, qui est énorme ? Qui est beaucoup trop élevé, pour évoluer à un certain niveau, oui. Vous avez quand même pas mal de passes qui, à 2-3 mètres, qui sont loupées et qui vous ralentissent dans le jeu, des mauvais contrôles. Oui. Mais après, malheureusement, contre ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous retournez aux bases ? Oui. Les bases en professionnel doivent être acquises. Si elles ne sont pas acquises, c'est qu'il y a eu un problème à un moment. Voilà donc pour Willy Sagnol. Dans quelques instants, on va écouter Enzo Crivelli et Clément Chantôme. Tout d'abord, les Bordeaux 3 en stat, en chiffres. Qu'est-ce que ça donne, Roxane ? Alors donc, déjà, les Girondins accueillent les stat 3 pour la 15e fois en Ligue 1. Notre équipe a remporté 8 matchs pour 5 nuls et une défaite. Lors de la dernière confrontation en 2012-2013, les Girondins avaient concédé le nul. 0 à 0 devant les hommes de Jean-Marc Furlan. Il faudra faire mieux dimanche pour repartir vers le haut en championnat. Donc, bilan des Bordeaux 3 depuis 1954. C'est 14 matchs et 8 victoires bordelaises, 5 nuls, une défaite bordelaise, 34 buts marqués par Bordeaux, 13 buts encaissés par Bordeaux. Si vous voulez plus de stats et d'infos, je vous invite à vous rendre sur le site girondins.com. Allez, un peu de fraîcheur et une bonne nouvelle pour l'équipe de France des U17. Là, on s'extrait un peu de la ligne. Voilà, tout à fait, ça fait du bien. Voilà, alors ils continuent vraiment sur leur bonne lancée, ces U17 à l'Euro 2016. Après s'être imposés contre l'Irlande du Nord, les jeunes Français ont battu Israël, 3 buts à 0. Donc, l'équipe enchaîne un second succès consécutif à ce premier tour de l'Euro 2016 qui se déroule actuellement en Israël. Alors, notre attaquant Ervinta n'était pas titulaire avec les Bleuets, mais s'est montré plus que décisif. À peine rentré, l'attaquant bordelais a inscrit le premier but de la partie. Rafi Guitane pour le Havre et Amik El Mokedem pour Toulouse sont les deux autres buteurs. Gaëtan Poussin est quant à lui resté sur le banc de touche. La France affrontera la Norvège au prochain match. Rendez-vous pour cela dimanche à 14h pour cette rencontre. Allez, je vous propose d'écouter notre buteur aussi à nous, même s'il n'a pas scoré hier soir. Il est rentré en cours de jeu Enzo Crivelli, qui répondait ce matin aux questions des journalistes en conférence de presse. L'heure de la révolte a sonné ? Ouais, enfin, je pense déjà qu'elle avait sonné avant Montpellier. Mais il faut juste affirmer maintenant sur le terrain. On a essayé de faire ça hier. Ça n'a pas souri, bon, il faut faire ça ce week-end maintenant. Pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Que la réussite revienne, c'est tout. On a eu des occasions au début de match. Si on l'aimait, ce n'est pas le même match. Donc, il faut que la réussite revienne et le match changera. Est-ce qu'il faut que vous vous lâchiez plus ? Comment ça ? Que l'équipe ait peut-être un peu plus d'entrain, un peu de folie, de joie. On parlait de joie tout à l'heure avec Willy Sagnon. Ça manque de joie. Ouais, sûrement. Sûrement plus d'envie, plus de dépenses de soi, plus de joie, plus d'audace. Ouais, peut-être. Ouais, sûrement. Pour prendre un exemple sur toi, sur le don de soi. Il doit tirer tes coéquipiers d'envers ça ? Non, il n'y a pas d'exemple. Chacun doit... Chacun, personnellement, déjà, doit se remettre en question et, personnellement, se dépasser. C'est personnel. On prend l'exemple sur un autre. C'est personnel. T'as une fierté. Ouais, mais ça peut tirer une équipe. On a vu, quand t'étais rentré contre Paris, que t'avais bousculé Thiago Silva, on a senti que l'équipe avait suivi ses talents. Moi, j'essaie de faire un maximum. Après, si ça peut aider, tant mieux. Est-ce que la limite est difficile à trouver entre le don de soi et l'excès d'engagement ? On voit quand à Nice, par exemple, tu fais expulser un peu plus loin. Non, non, c'est pas dur à trouver. C'est juste, des fois, ça va au-delà. Mais bon, c'est rare. Comme de partout, il y a des dépassements. Des fois, il y a des dépassements, ça se paye. Mais non, ça se gère, c'est tout. C'est difficile à accepter de faire expulser à Nice ? Ouais, oui. Quand on laisse son équipe, c'est toujours dur à accepter. On laisse l'équipe dans la merde. Donc, ouais, c'est dur à accepter. Tu parlais de manque de réussite. Est-ce qu'il ne manquait pas quand même beaucoup d'autres choses contre Montpellier, contre Sion ? Ah oui, il manque beaucoup d'ingrédients, c'est sûr. Mais on essaie de tout faire. Après, voilà, pour moi, c'est la réussite. Si on marque, ça va mettre en confiance tout le monde. Et on va, je ne sais pas, dépasser ce qu'on rate en ce moment. Après, c'est plein de petites choses qui vont s'améliorer. Et j'espère que ça va revenir. Ça, ça veut dire que l'équipe est dans le doute un peu. Quand on rate ces passes-là, qu'on ne rate pas d'habitude, quand on rate ses contrôles, quand on... Ouais, je pense qu'elle est dans le doute, mais justement, je pense qu'il manque peu de choses pour la mettre dans de bonnes voies. Il manque que la réussite, je pense. 14e, ce n'est pas la place de Bordeaux. Non, du tout. Bordeaux, ça doit être dans les 6 premiers, normalement. Bordeaux, c'est un grand club. C'est une grande identité en France. Donc, ça doit se placer haut dans le classement. Vous devez, ça, vas-y. La Coupe d'Europe, c'est terminé ou ça reste l'objectif ? Après, il y a soi. Après ça, je ne suis pas le coach pour savoir si ça reste un objectif. Mais pour moi, non, elle n'est pas terminée. Tant qu'on est dans une compétition, on la joue à fond. Sinon, se battre l'année dernière pour faire toute l'année qu'on a fait et la laisser, ça ne sert à rien. Enfin, moi, c'est mon avis, après. Donc, pour moi, non, elle n'est pas terminée. Ça sera au tour de Clément Chantaume de répondre aux questions des journalistes. Dans quelques instants, juste avant, on va sourire avec une séquence que le paf entier nous envit. Celle des vidéos insolites, Roxane, que vous avez trouvées sur le web. Tout à fait, Emmanuel, et qui font le buzz. Alors, vous allez voir, on va commencer par avec un gros raté en Argentine. Ça vaut le coup d'œil, la deuxième division argentine. Voilà, vous allez voir cette action. C'était lundi soir lors d'un match entre deux équipes. Et l'attaquant, le numéro 9, profitant d'une frappe, regardez, mal repoussée par le gardien. C'est le numéro 9, c'est vraiment l'attaquant. Voilà, c'est ça. Il se retrouve avec le ballon devant les barres, seul. Mais il a été pris par le rebond. C'est du tibia qu'il tente de reprendre la balle pour ouvrir le score. Et c'est évidemment un échec. Une grosse pensée pour les spectateurs, puisque le match s'est conclu par un 0 à 0. Et un peu de pluie sur la caméra, sur l'objectif de la caméra. Il y a un gros, gros raté de ce numéro 9. Ah oui, celle-là, je crois que même moi, j'arrive à la mettre. Et puis, une vidéo d'un arrêt de gardien qui n'a rien à envier à Neuer. Voilà, vous savez, mardi soir, Emmanuel Neuer réalisait un arrêt monstrueux, exceptionnel et complètement fou sur une tête de Théo Walcott face à Arsenal pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Mais vous allez voir, Martin Drubravka s'en fiche certainement. Lundi soir, dans le championnat danois, Esberg, son équipe s'est inclinée à domicile. Seulement, la défaite aurait pu être encore plus lourde si le portier slovaque n'avait pas été au top de sa forme. Regardez notamment sur cet arrêt, sur un centre en retrait. L'attaquant d'Alborg n'a plus qu'à pousser au fond, mais c'est sans compter. Main gauche opposée pour repousser le ballon. Voilà, un énorme retour de Dubravka qui garde vraiment la main ferme. Sur cette action, on va le regarder au ralenti. Bravo, super barré, effectivement. Et ça fait le buzz. Super, allez, on terminera avec une séquence vidéo assez folle en Argentine. Mais je vous propose d'écouter donc Clément Chantôme, Enzo Crivoli. Il s'est fait, Clément Chantôme, qui lui aussi donc ce matin répondait aux questions des journalistes. Il est revenu sur l'Europa League normal, c'était hier soir. Mais il faut absolument se riséter et puis penser à la 11e journée de Ligue 1 et s'imposer. Dimanche face à 3, ce sont les propos de Clément Chantôme. Clément, c'est état de crise. Crise, je ne sais pas. En tout cas, on manque de résultats certains. C'est, comme l'a dit le coach, un mois d'octobre pour l'instant assez catastrophique. Pas de résultats, le jeu pas terrible. Et donc, il va falloir vite réagir parce que ça devient assez urgent. Comment expliquer justement que ce jeu, vous faites un quart d'heure, 20 minutes et après tout disparaît ? Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Sur le match d'hier, c'est sûr qu'il y a eu des bonnes et moins bonnes choses. Mais quand même, on a quand même dominé cette équipe de Sion. Après, le foot, quand ça ne vous sourit pas, on prend une occasion, un but. Et puis après, ils sont bien en place et c'est difficile de bouger ce bloc quand devant, on a du mal à mettre du rythme et une certaine folie, on va dire. Après, je pense qu'il y a eu quelques tournants négatifs. Je pense que ce match à l'Orient a laissé des séquelles. Parce qu'après cette victoire contre Lyon et une bonne première mi-temps là-bas, je pense que ça nous aurait permis de prendre un peu plus de confiance, d'aborder cette trêve internationale un peu plus sereinement. Et on a directement fait ce match contre Mouvelle qui était mauvais, on va dire. Et je pense que ça n'a pas permis de prendre une certaine confiance, de pouvoir nous remettre de l'avant et de pouvoir, comment dire, enchaîner quelques bons résultats. On ne peut pas dire que votre bloc fonctionne parfaitement. Souvent, les derrière sont trop loin, les attaquent trop haut. C'est parce que vous avez pris trop de buts ? C'est dans la tête ? C'est quoi ? De toute façon, quand il y a des mauvais résultats, ça joue surtout la confiance. Forcément, après, oui, on a pris beaucoup de buts. On était, avant le match de Montpellier, la plus mauvaise défense, je crois. Donc, oui, on a voulu essayer de se rassurer. Après, dans le football, tout va très vite. C'est ce qu'on se dit dans le vestiaire. On a la chance de pouvoir rejouer dès dimanche. On n'a pensé qu'à ça. Et puis, on sait très bien qu'en faisant une série, on va retrouver un peu plus de confiance et on va pouvoir remonter au classement. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est que ça devient urgent. Parce que je ne pense pas que ce soit la crise encore. Mais ça approche tout doucement si on continue dans ce sens-là. Et donc, les cadres prennent le pouvoir maintenant pour imposer des cadres comme vous, même si vous n'êtes pas là depuis longtemps, mais vous avez une expérience comme Cédric, comme Lamine. Est-ce qu'il faut faire plus pour faire passer un message ? On a vu, Cédric, à l'habitant, qui parlait, qui a rangé. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel ce qu'il y a derrière. Je pense, après, ce n'est pas dans mon discours naturel d'être comme ça, mais je pense que tous individuellement, on doit se remettre en question. C'est la seule chose. On peut dire tout ce qu'on veut. Les cadres, pas les cadres. Mais si personne n'écoute, on peut dire ce qu'on veut. On n'avancera pas beaucoup. Donc, je pense qu'une bonne remise en question individuelle, c'est important. Ça va permettre à tout le monde de se relever. Et de toute façon, il n'y a qu'une chose à vouloir maintenant. On ne va pas revenir en arrière sur le match de Sion. Montpellier, ça, c'est fini. Il va falloir gagner dès ce week-end. On se le doit pour nous, déjà, et pour le club et les supporters. Parce qu'en ce moment, c'est assez triste ce qu'on propose. Voilà donc pour la conférence de presse de Clément Chanteau. Mais comme promis, on va terminer cette émission avec une séquence vidéo en Argentine un peu folle. Exactement. Alors dimanche, Rosario a profité du faux pas de San Lorenzo pour s'emparer de la deuxième place du championnat argentin. Rosario s'est imposé de but à zéro face aux Argentinos juniors grâce à la performance de ses joueurs. Mais regardez, grâce également à celle de son public, les supporters ont accueilli leur équipe de cœur comme dans une ambiance vraiment de folie. chant, fumigène et tout ce qui va avec. Et le pire, Emmanuel, c'est que c'est comme ça presque tout le temps. À tous les matchs ? Oui, c'est incroyable. Ça met un petit peu de joie et de folie dans cette émission. Nous, quelques fumigènes en France et tout de suite, les sanctions tombent. Là, c'est autorisé. Parfait. Écoutez, un peu de joie dans les stades en Argentine. Bravo, on a une ambiance de 14 juillet. Merci Roxane et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à présent dimanche à 16h15 en direct depuis le Matput Atlantique pour vivre ensemble la 11e journée de Ligue 1. À dimanche. Bon week-end. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501